Très bon week-end de football en perspective du côté de la Liga En tout cas un week-end qui va être intéressant avec quelques chocs en tout cas aussi Qui peuvent être spectaculaires et on espère qu'ils ne décevront pas les supporters et les différents publics Globalement d'un côté le Barça qui recevra Valence Un Valence qui maintenant avec Balagra l'ancien joueur Qui est devenu maintenant entraîneur et qui a relancé l'équipe avec une belle victoire la semaine dernière Une victoire qui vient après une grosse série de matchs sans reporter le moindre match Donc globalement ça va leur faire du bien malgré qu'ils aient beaucoup d'absence Comme Gabriel Paolista le capitaine et excellent défenseur Sans Cavani, sans beaucoup mieux de terrain et les attaquants etc Mais ils vont quand même se déplacer au Camp Nou pour espérer, on l'espère pour nous aussi Qu'ils fassent au moins un nul au Barça Un Barça qui sera aussi diminué sans Lewandowski, Dembélé, sans Pedri, sans Gabi suspendu Sans peut-être Christensen qui avait aussi manqué le match contre le Real En Copadere l'autre jour Mais globalement voilà le FC Valence qui peut espérer faire un petit résultat On l'espère en tout cas pour qu'on revienne potentiellement à 5 ou 4 points En cas de victoire du Real sur la pelouse du Betis-Séville Mais il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué Car le Barça a son destin entre les mains 7 points d'avance c'est à eux de bien gérer En tout cas c'est à eux de nous mettre la pression Parce qu'ils jouent avant nous Malheureusement pour le calendrier c'est comme ça Ils vont jouer avant nous Et globalement on peut peut-être avoir soit les jambes qui flangent S'ils ont perdu ou fait un nul et qu'on a l'occasion de revenir Soit ils gagnent Et peut-être qu'à l'heure là il faudra encore suivre la cadence En se disant ça y est il faut absolument qu'on gagne Et ça peut aussi beaucoup nous pénaliser sur comment On va gérer ce match Le Betis-Séville justement Qui eux vont recueillir le Real Madrid à domicile Qui sont à pas loin Ils sont vraiment pas loin en étant 5ème de Liga De jouer les places qualificatives Pour la prochaine Ligue des Champions Donc forcément ils vont se battre avec la Sociedad Et l'Atletico Madrid pour ça Ils vont jouer de manière décomplexée devant leurs supporters Ils sont frustrés parce qu'eux au niveau de la Copa del Rey Ils sont fait éliminer Parce qu'en Super Coupe d'Espagne Ils ont perdu contre le Barça En plus au match allé contre le Real ils ont perdu Donc là ils vont être revanchards Ils ont aussi quelques absences Comme Fekir qui s'est encore fait les croiser Il reviendra pas avant la début de saison prochaine Voir début de l'année prochaine Début 2024 Donc désolé pour lui C'est un genre de grand talent Il va beaucoup manquer au football Il aurait pu avoir une très grande carrière sans les blessures Et malheureusement c'est comme ça Canales aussi normalement sera pas là contre le Real Ce qui du coup est une bonne nouvelle Parce que c'est quand même le maître à jouer Et Fekir aussi un très bon détonateur de jeu Côté Betis Mais en tout cas le Real ouais Qui va devoir jouer à fond son football Et espérer de suivre la cadence du Barça Qui est quand même plutôt infernale En tout cas je vous rappelle que si vous aimez le Real Le Barça L'Atletico Peu importe en Espagne Ou dans le foot en général N'hésitez pas à vous abonner Et cochez la cloche Car là on est vraiment dans la dernière ligne droite Les amis des 50 000 abonnés Ça me ferait super plaisir de les passer Avant fin mars bien entendu Et pourquoi pas après Viser les 100 000 abonnés En tout cas tous les fans de Liga De foot espagnol Et de football en général Vous êtes les bienvenus Et même si vous êtes supporter du Barça Ou Atlético Et que je vous balance des pics de temps en temps Vous êtes quand même les bienvenus Le football c'est aussi ça C'est de la bonne enfance C'est de la chamarie etc Tant que ça reste dans le respect C'est comme ça Enfin bref Analyse du BTC Cinquième de Liga Comme je le disais Qui sienne en 3 points avec la Sociedad Il veut la Ligue des Champions Pour bien sûr Récupérer une somme économique importante En tout cas qui ferait du bien aux finances du club Permettre aux stars aussi D'avoir envie de rester Quand sur un projet sportif intéressant Qui avec Manuel Pellegrini aux commandes Produit un football séduisant et intéressant En Europa League contre Manchester United Je suis prêt à parier Qu'ils vont faire une meilleure performance Que le Barça contre Manchester Ils vont vraiment jouer cette Europa League à fond Pour pourquoi pas remporter Une Coupe d'Europe Qui pourrait à l'instar du BTC Séville Bah à leur faire du bien au palmarès Et qui surtout Donnerait encore une fois Un peu de prestige au club espagnol Qui en général S'en sortent bien sur la compétition Ces dernières années T'avais Séville qui l'a gagné Villa Real Atletico Donc pourquoi pas le Betis Séville Même si Manchester c'est les favoris Ils sortent d'un grand tour contre le Barça Mais le Betis Dans les grands matchs Ils sont toujours extrêmement bons Ou du moins Leur football leur permet d'être bon Ils ont toujours ce sérieux Cette discipline Que Pellegrini aime instaurer Et globalement aussi La direction du club du Betis A toujours eu aujourd'hui Un projet sportif intéressant Avec des jeunes Des joueurs d'expérience Des bonnes recrues au mercato Comme par exemple là Avec Ayosepérez Qui apporte vraiment Un attaque de la mobilité De la vitesse Une technique intéressante Comme il montrait à l'époque Avec Leicester Un mec qui a connu Quand même le rythme de l'Angleterre Et qui vient en Liga Avec un physique plus affûté En général que la moyenne Donc globalement T'as quand même le Betis Qui à toutes les lignes A su se renforcer petit à petit Conserver ses joueurs Et aller en Ligue des Champions Ça pourrait vraiment leur faire du bien Vraiment Et il le mérite Et même si la Sociedad Surprenant 3ème D'ailleurs le Barca et le Real Fait un bon football aussi Je pense pas qu'ils tiendront Toute la cadence Mais s'ils vont en Ligue des Champions Ou le Betis Ou les deux Et au détriment de l'Atletico Madrid Ou peut-être pas Bah franchement Ça serait pas volé Parce que c'est des équipes séduisantes Avec un bon projet Une bonne gestion Donc que demander Le Betis C'est quand même 23 matchs 12 victoires 4 nuls Cette défaite Donc c'est quand même Globalement Un match il gagne Un match il le gagne pas Donc c'est quand même Tu vois Vachement pile ou face Au niveau des résultats C'est assez irrégulier Même si là Ils sortent quand même Sur les 5 derniers matchs De 3 victoires de suite Dans une à l'extérieur Assez compliquée quand même Malgré que Hébar était à 9 Parce que le 3ème rouge Il était sur le banc Le mec il est pas rentré Donc ils étaient à 9 contre 11 Ils ont gagné 3-2 En fin de match Et globalement voilà Le Betis Cévis C'est quand même Un effectif qui est joueur Qu'il soit dominé ou pas Ils vont sans cesse Jouer leur football Vers l'avant De la verticalité Avoir toujours des idées Tenter leur chance Et profiter de la moindre erreur De l'adversaire Et le moindre coup de pied arrêté Le Betis Cévis C'est un effectif Qui comme je l'avais déjà expliqué Au match aller C'est un effectif Qui joue à fond Sur les côtés Qui joue à fond Non pas sur une grande vitesse Parce qu'ils ont pas des profils Hyper athlétiques Et en termes de vitesse Que ce soit au milieu de terrain Avec les Guardados Avec les William Carvalho Etc C'est pas des joueurs Extrêmement rapides Par contre Leurs arrière latéraux Montent extrêmement souvent C'est un effectif Qui aime bien faire monter Ses latéraux Proposer pas mal de centres Mettre en tout cas Des buts de la tête Sur les centres Qui vont être contrés Et tout ça Et c'est un effectif Qui joue beaucoup Justement dans la surface Ils mettent de la présence Ils mettent du poids Sur les défenseurs Ils attirent Ils ouvrent les espaces Et ils aiment bien Cette profondeur là Du coup bien entendu Le Betis Cévis Sur la plupart des buts Qu'ils mettent Là on voit clairement Qu'ils ont marqué quand même 40 buts Non 32 buts pardon En Liga Donc ils marquent pas non plus Énormément Par rapport au nombre de matchs joués A peine plus d'un but Que le match joué Et par contre Ils en encaissent quand même 25 Et en ce moment Sur les 5 derniers matchs Ils ont pris 11 buts Effectif qui encaisse quand même Pas mal de buts Même si c'était surtout Sur les 5 derniers matchs Ils en ont pris 11 Mais après en général Depuis le début de saison Vu qu'ils ont leur place Quand même assez dans le classement On voit quand même Que c'est un effectif Qui a su gérer Contre les grosses équipes Qui a su quand même gérer Les bons matchs En général Qui a su avoir une défense Correcte tout au long Mais là en ce moment Ça craque un petit peu Un peu comme le résultat Comme je disais Qui est un petit peu irrégulier Mais franchement Depuis début 2023 C'est vraiment moite moite C'est que des défaites Élimination Copa del Rey Élimination Super Coupe d'Espagne Mais sinon en Europa League Ça passe Sinon dans les petits matchs En ce moment Ça passe Mais dès que tu hausses Un peu le ton de l'intensité Barça, Celta etc Ça passe plus Et même si là le Real Par exemple sort de la défaite Qui a vraiment immérité Contre le Barça En Copa del Rey À domicile Même si c'est vrai Qu'on n'a pas eu un football Très inspiré Parce que le Barça Était vraiment regroupé En posant mille fois le bus Le Betis-Sévi Ils ne poseront pas le bus Le Betis-Sévi Ils veulent cette Ligue des Champions Ils veulent aller la chercher Ils savent que le Real Va jouer l'attaque Parce que ça y est Ils n'ont pas le choix De courir derrière le Barça Donc globalement Ils savent qu'ils vont pouvoir Avoir de l'espace dans notre dos Nous contrer Essayer de nous contester la possession Nous faire reculer Et profiter de ce qu'on va laisser Parce qu'on va devoir se jeter Au bout d'un moment Surtout si le score N'est pas à notre avantage Et franchement Le Betis-Sévi Est une équipe joueuse Et pour moi Les clés du match Elles vont se jouer vraiment Sur la possession du ballon Sur le contrôle Et l'impact qu'on mettra Au milieu de terrain Parce qu'eux Ils ont plus des profils puissants Que rapides ou techniques Donc il faut vraiment Gagner cette bataille Ces duels acharnés Au milieu de terrain Faire courir le Betis-Sévi Pour les fatiguer un maximum Parce qu'ils ne pourront pas Tenir la cadence Bloquer les couloirs Parce que je les répète Leurs latéraux Et leurs ailiers Vont vraiment prendre Les couloirs à fond Et surtout J'espère que Rudiger Et Militao dans l'axe Feront extrêmement gaffe A Ayosepérez Ou comme il s'appelle aussi Bora Eglésias Qui seront attaquants de pointe Parce qu'il y a des choses A faire Il y a des choses à régler Il y a quand même Aujourd'hui Des joueurs Qui sont extrêmement bons Et qui peuvent nous faire mal Sur une, deux touches de balle Comme ça Et en plus T'as des mecs comme Juanmi Qui se décale entre les lignes Juanmi c'est pas assez Le bon exemple Parce qu'en général Le Betis joue en 4-2-3-1 Et lui Au lieu des fois De coller la ligne Justement Il va la laisser à son latéral Et lui va plutôt agir Comme un deuxième attaquant Mais un attaquant Qui sera électron libre Qui va se faufiler Entre les lignes Sur toute la largeur du terrain aussi Et en l'absence de Canales Il aura lui Les clés du jeu Donc forcément T'as pas Canales T'as pas Fekir C'est lui qui va absorber Les ballons Et après les latéraux Qui vont beaucoup monter Les ailiers Comme Luis Enrique Etc Vont aussi apporter Dans la verticalité Donc attention A bien bloquer les couloirs Et surtout A gagner l'impact Au milieu terrain Si tu les pousses A reculer un maximum Et qu'ils doivent partir De très loin Pour te mettre la pression Et faire leur compte Ils vont s'épuiser hyper vite Et encore plus Si toi avec le monopole du ballon Tu les fais coureur partout Bien entendu Faudra voir aussi Si nos attaquants Avec Benzema Qui en son moment N'est pas il tôt en forme Au niveau du jeu Au niveau simplement De l'inspiration aussi Si Rodrigo Qui je pense sera peut-être titulaire Pour ce match là Fera la différence Si Valverde et les autres Offensivement ce tout Vont se réveiller Parce que là les gars Faut pas attendre D'être dans la surface Pour tirer Si tu vois que l'équipe adverse Qu'aujourd'hui Tout le monde Entre le match contre l'Atletico Madrid Et le match contre le Barça Qu'on a pris conscience Que ça y est Là faut arrêter de jouer à la bas balle Faut arrêter de faire des passes Pour rien Faut tirer Faut tenter Si tu tires pas Et tu cadres pas Il se passera rien Et j'espère vraiment Que là Ancelotti Va faire passer le bon mot Et que là ça y est Faut lâcher les chevaux Faut foncer Maintenant faut qu'on joue En se disant Qu'on a plus de jokers Et qu'il faut jouer notre vatou Faut marquer Jouer offensivement C'est tout ce que je demande Arrêter de jouer à la bas balle Temporiser pour rien Trop longtemps Parce que l'adversaire Eux quand ils peuvent nous tuer Ils temporisent pas Ils temporisent pas Ils nous poussent à la faute Ou profitent de notre moindre erreur Et globalement Nous on laisse trop les adversaires Faire ce qu'ils veulent Avec notre défense Et nous quand on peut les tuer On galère un petit peu Ou alors on attend La deuxième mi-temps Pour appuyer sur l'accélérateur Sauf que ça Ça passe une fois Deux fois Trois fois Mais après ça passe plus Et quand l'adversaire en face Il t'a déjà planté Deux trois pions Et suivant après Comment il est capable de défendre La victoire contre Liverpool Elle était phénoménale Elle a marqué les esprits Mais le Real en Ligue des Champions Et le Real en Ligue A C'est pas la même chose Donc attention aussi A ne pas avoir cet excès de confiance D'avoir planté 5 buts A une des meilleures équipes du monde Sur leur terrain Parce que contre l'Atlético Madrid A domicile On a bégayé Contre le Barça Qui était là Et à domicile encore pas On a bégayé Donc au bout d'un moment Tu vois Faut assumer le statut Qu'on a aujourd'hui Qu'on est les outsiders Et qu'il faut qu'on gagne absolument Et qu'on arrête De faire les mecs qui temporisent Ou qui sont des mecs à réaction Enfin bon moi Après ce match là Honnêtement Je vous le dis J'espère que le Real Va gagner au moins 1-0 2-0 En vrai peu importe Je m'en fous du score Moi je veux que le Real Gagne et joue bien On aura une semaine de repos Avant la semaine prochaine Contre l'Esmael Barcelone Donc là la fatigue Je veux pas d'excuses Je veux qu'Ancelotti Il fasse un peu tourner Mais de manière efficace Et surtout que Sivox A merde Il passe les changements A la 60ème minute Et pas à la 80ème Et j'espère qu'Alvaro Rodriguez Ou Sergio Arribas Pourquoi pas S'ils sont dans le groupe Auront du temps de jeu Et pas à partir La 84ème minute S'il faut sortir Benzema Tu me le sors S'il faut reposer Vinicius Tu me le sors S'il faut reposer tel joueur Tu me le sors Enfin bref En tout cas Tu fais bien ce qu'il faut Et les meilleurs terrains Comme Modric etc Sont encore étincelants En tout cas Kamavinga, Chomini Ces Bayos Doivent jouer aussi un maximum Parce que Tu vois Chaque fois qu'ils rentrent Ou qu'ils jouent Ils sont très bons Et là J'espère qu'on aura du jeu Vers l'avant Et de la puissance Et donc une semaine de repos Avant l'espagnol Le Barça la semaine prochaine Ils se déplaceront à Bilbao Donc tu vois Il peut y avoir quand même Deux journées de Liga Nous on a deux gros matchs Aussi intéressants Si on les gagne On peut penser que le Barça Perdra au moins quelques points Et il faut vraiment Penser à gagner Si on arrive à grappiller des points Et qu'on fait le maximum Après au retour Au Camp Nou Au Copa del Rey Pour remporter la victoire Et aller en finale Contre Sassuna Ou l'Atlétique Bilbao On peut mettre un coup de massio au Barça Qui pourrait s'écrouler En fin de saison S'ils n'ont plus que ça à jouer Et en plus Si on prend l'ascendant En les battant nous Tu vois Pour après jouer la finale de la Liga Dans leur stade au Camp Nou Parce que là Trois classico Cette saison De défaite Faut que le quatrième match On gagne pour égaliser Et le cinquième Faut qu'on aille chercher jusqu'au bout aussi Tu vois C'est fantaisiste d'y penser maintenant Mais il faut y penser Et ça passe par des beaux matchs Contre le Betis A l'extérieur Contre l'Espagnol A domicile C'est des matchs de préparation Faut que ça tourne Faut que ça joue Et il faut qu'on ait de la confiance Et je suis sûr Que nos joueurs peuvent le faire On les sous-estime un peu On les critique un peu Mais ils peuvent le faire Il n'y a que eux Qui peuvent le faire comme ça Enfin bref J'attends tous vos avis Pour le match contre le Betis Vos pronostics Vos clés du match Les compositions Je ne peux pas trop les faire Parce qu'on sait qu'Ancelotti Va faire un peu tourner Il y aura des absences Il y aura quelques Je ne sais plus si Vinicius C'est suspendu pour ce match là Ou l'autre Je ne sais plus Mais voilà Il y aura forcément Une équipe différente de la dernière fois Moi je vous laisse Je prends le train dans quelques heures Pour aller en Belgique Mais on se retrouve bien sûr Dimanche soir Quand je serai de retour Pour le débrief contre le Betis Abonnez-vous Gochez la cloche Le petit pouce bleu Et mes réseaux de description Et à bientôt Pour une prochaine vidéo Ciao Ciao